Est-ce que tu veux qu'on débriefe l'entretien de ce matin, tant que c'est chaud ? Euh, ouais, ouais, ça serait pas mal parce que ça n'a pas été une réussite. Ok, alors quels sont les points forts de l'entretien ? J'ai du mal à en trouver, j'étais pas au top. Il y en a quand même quelques-uns. Qu'est-ce que tu as obtenu ? Il n'a pas signé, donc j'ai rien obtenu. Et il n'y a que la signature qui a de la valeur ? Oui, ou une promesse de signature. Et t'as pas dit non ? Non. Donc c'est une perspective de signature. D'après toi, quelles sont nos chances de succès ? Je sais pas, 50-50. Ok, 50%, c'est déjà un progrès. Parce qu'avant le rendez-vous, ils nous connaissaient pas, ils nous étions à zéro. Ouais, ouais, vu comme ça... Ah oui ? Le point fort de ton rendez-vous, c'est que tu as éveillé son intérêt ? Oui, mais ça m'aide pas pour mes objectifs. Bien sûr que si. A toi de trouver ce qu'il manque pour qu'il signe. Bon point positif, en dehors d'une signature, qui est-ce qu'il vaut de l'argent ? Je sais pas, l'information. Exactement. Et qu'est-ce que tu as obtenu comme info ? Il m'a donné son plan de développement et à quelle date je dois le relancer. Et il t'a donné un nouveau contact qui pourrait t'intéresser ? Ah bah oui, c'est vrai, je l'ai appelé tout à l'heure et j'ai fixé un rendez-vous. Tu vois, un nouveau prospect. Donc tu as ouvert une porte chez ton client et obtenu un contact qualifié. C'est pas mal. Ouais, ouais, mais j'aurais bien voulu signer, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour signer ? Je sais pas, je pense qu'il aurait signé sur une petite quantité pour voir. Mais il voulait que je fasse un geste. Mais pour une faible quantité comme ça, je suis coincée, moi. Tu peux pas faire une offre sur quelques unités ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Bah je sais pas, les promos c'est pour faire du volume. Ou pour faire rentrer de nouveaux clients. Tu sais combien ça nous coûte le recrutement d'un nouveau client ? Non. On estime que ça coûte la moitié de sa consommation annuelle la première année. Autrement dit, si le client vient tout seul chez nous pour signer, si on n'a aucun effort marketing ou commercial à faire, on est prêt à lui offrir les 6 premiers mois de consommables pour l'accrocher. 6 mois ? Ouais, c'est un ordre de grandeur, hein. Mais ça te permet d'estimer la remise que tu peux lui faire en dehors de tout barème officiel pour le faire signer dès le premier rendez-vous. Et sur de très faibles quantités, c'est encore plus facile de lui donner ce qu'il veut. Ah mais j'avais pas vu ça comme ça. Je pensais qu'on devait se limiter aux promotions officielles. Si ça reste dans les proportions que je te donne, tu peux négocier comme tu veux. Surtout si tu peux signer au premier rendez-vous. Ah ok. Ben merci, ça m'ouvre pas mal de possibilités. Tu penses que si je le rappelle maintenant, il pourrait signer ? Oui, oui. Oui, je pense qu'il est motivé pour essayer. De toute façon, t'as rien à perdre. Ah ben non. Bon, allez, j'y vais et je te dis ce que ça donne. Bonne chance. Merci Fabrice. Merci.